Simon de l'Evrol, je suis chargé de mission de prévention des déchets au SMICTUM de la Plaine Dijonnaise. Donc l'idée c'est d'encadrer 14 familles sur le territoire pour leur apporter des clés et des outils pour réduire facilement et durablement leurs déchets. Donc on a cinq ateliers et deux visites qui vont se succéder pendant trois mois. Je suis également participant en tant que famille. Moi mon cœur de travail c'est la réduction des déchets mais avec ma compagne on a essayé, on a justement voulu aller plus loin parce que on fait, on n'est pas tous parfaits et on essaye justement d'apprendre en même temps que pratiquer sur cette thématique de la réduction des déchets. On se rend compte effectivement que le fameux bol alimentaire c'est assez facile, c'est pas la notion de pesée mais plus d'estimation de volume qui en est question et c'est assez correct. En plus qu'on composte à côté, on n'a pas beaucoup de déchets. L'objectif c'était qu'on fasse des activités en famille, des activités qui fassent réfléchir et qu'on puisse les utiliser au quotidien. Ismail il gère beaucoup le compost, il agit sur le compost et on travaille beaucoup sur l'alimentation ensemble. Nos habitudes vont évoluer en termes d'achat. Nous avons changé notre optique d'achat, c'est-à-dire que c'est trouver des outils qu'on peut emmener nos contenants pour acheter et puis on apprend à utiliser des choses qu'on n'aurait jamais utilisé auparavant. Aujourd'hui, notamment, on a utilisé des déchets de bananes ou des déchets de frais de vigue ou de coche de vette. C'est vrai que ça, on n'aurait jamais pensé le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada